Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé que c'était un film très plaisant qui donne la pêche, qui donne envie de faire des choses, de changer. Ça montre quelque chose qui était extraordinaire à l'époque et qui est devenu banal. C'est qu'aujourd'hui, le monde des start-up fait partie de notre quotidien. On sait que ça existe, on sait qu'on peut créer sa boîte. Mais là, on a une des premières start-up telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et en ça, c'est une révolution puisqu'on a des jeunes qui s'allient, qui ont une idée, un projet, un financier, un investisseur qui vient et qui les aide à se développer. Et en cela, le film est fantastique parce qu'il raconte une hip-hopée complète d'une start-up, de la start-up, la plus belle start-up qui n'est jamais existée probablement dans le monde à ce jour. Et ça raconte cette histoire et ça, c'est fantastique. On est tous fait un peu pareil, c'est qu'on n'estime pas prendre un risque quand on crée une start-up. On a une idée, on se lance et on n'a pas la notion du risque. On a la chance, ou j'ai eu la chance, mais plein d'autres ont cette chance. Et Steve Jobs a eu cette chance de faire ça à la sortie de ses études, à un moment charnière entre sa vie étudiante et sa vie professionnelle. Et à un moment où, en fait, on n'a pas grand-chose à risquer parce que si on se plante, on ira retourner travailler chez Atari ou je ne sais où dans le cas de Steve Jobs. Dans mon cas, je serais devenu ingénieur, je ne sais pas dans quelle grande entreprise. Et donc, on n'a pas de sensation, on n'a pas de feeling du risque. On a l'impression de faire quelque chose qui nous plaît et d'avancer dans ce sens et de tout mettre en œuvre pour fonctionner cette chose qui nous plaît. Et en cela, le film nous montre vraiment cette épopée, cette possibilité, à un instant, sans avoir le sentiment de prendre un risque, de créer quelque chose, de partir de rien et de créer, d'inventer, de fabriquer quelque chose qui va rencontrer un public. Alors, on m'a souvent qualifié de Steve Jobs français, c'est un énorme compliment pour moi. J'aimerais bien me reconnaître dans lui, je ne suis pas sûr d'avoir autant de génie qu'il peut avoir. Et puis, nous, on est peut-être moins individualistes, on est une équipe, même si je suis souvent leur représentant. Apple, c'est un homme, et puis après, des équipes, là, chez nous, c'est quelque chose de plus consensuel. Nous devons faire les petites choses... ...inforgettable ! Typeface, ce n'est pas un problème impressionnant. Laissez-le ! Il est en train de commencer une guerre avec IBM ! Steve a fait l'impossible depuis qu'il était dans un garage. Je vais essayer de construire Apple, et ils l'ont tirer de moi. Je trouve que l'acteur du film ressemble vraiment énormément à Steve Jobs. Et puis, il le joue, il le dépeint d'une manière parfaite. Par exemple, dans la manière dont il marche et il se déplace, c'est frappant, parce qu'on a vraiment l'impression de voir Steve Jobs. C'est un peu son ombre qui hantait ou qui hante encore Apple, et on revoit ses tombes se promener avec sa manière particulière de marcher et d'avancer, et c'est vraiment formidable. L'acteur, il joue vraiment Steve Jobs, il est Steve Jobs. Je pense qu'Apple a inventé quelque chose qui n'existait pas dans les nouvelles technologies, qui est de dire que le produit, c'est bien qu'il soit fonctionnel, mais en plus, il doit être esthétique et donner envie. Et ça, c'est vraiment ce qu'a apporté Steve Jobs dans sa deuxième période chez Apple, c'est de se dire, on peut faire le plus beau des produits, mais en plus, on peut le rendre esthétiquement désirable. Et pour nous, ça a été une révélation, parce qu'on s'est dit que jusqu'à présent, on faisait tous des boxes inesthétiques, et qu'il fallait faire appel à des grands designers pour rendre une box acceptable, désirable, la trouver belle, et au bout, faire avancer le produit et sa désirabilité. Et en ça, Apple et Steve Jobs ont apporté au marché quelque chose d'entièrement différent, qui n'existait pas. Je pense que sans Steve Jobs, on aurait tous des produits inesthétiques, technologiques, dans nos foyers, et puis l'évolution se ferait peut-être naturellement au bout d'un moment, mais ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire, un apport révolutionnaire d'amener le design dans les produits électroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...